Salut tout le monde, bienvenue à Düsseldorf au Boat Show 2023. Je suis super content les amis. J'ai juste derrière moi des planches Jimmy Lewis. Alors si vous ne connaissez pas Jimmy Lewis, des planches de légende des années 70. La marque est toujours là, est toujours vivante. Maintenant il y a même des planches de foil. Il y a des planches emblématiques au niveau du paddle également. A l'époque de l'ère d'Hamilton, au début du stand-up paddle avec des guns de dingue. En tout cas je vais vous montrer quelques paddles. Alors après on est dans du haut 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 de gamme. Il faut dire que ça vient d'Hawaï, c'est du made in Hawaii. En tout cas je vous montre ça tout de suite c'est parti. Allez je commence par ce magnifique gun paddle. Un truc de ouf les copains. Cette planche est juste d'une beauté. C'est la M14, je pense qu'avec ça vous pouvez rider des vagues monstrueuses. C'est vraiment le gun de chez Gun. Là vous pouvez aller à Lafiteña, dans le sud-ouest, rider des monstres. Une planche vraiment incroyable, ça fait plaisir. C'est très très longtemps que je n'avais pas vu un gun paddle surf comme ça. Ce qui est génial chez Jimmy Lewis, c'est qu'ils ont vraiment gardé les décos des années 80. Moi je me souviens très bien ces décos avec ces dégradés jaune-rouge qu'on avait aussi sur les planches de l'ère d'Hamilton. Donc encore d'autres paddles, d'autres paddles surf. Donc c'est vraiment, c'est Hawaï. Donc c'est tous les paddles et les planches de sub sont quand même très typés, très typés surf pour aller surfer les vagues. Si vous vous achetez une Jimmy Lewis, vous vous achetez un morceau d'histoire. Et mon copain Loïc Cahier ne me dira pas le contraire. Donc là on a un peu plus une planche pour peut-être la balade, un peu plus pour l'aventure en haut. Mais en bas, ouais voilà, il faut avoir des planches là pour faire du downwind, celle du bas. Elle est vraiment magnifique. Donc on a aussi les chêpes avec du concave sur celle du haut pour la balade. Après sinon c'est des tails, round tail et autres. Vraiment, c'est pour le surf. Là on parle vraiment du paddle surf de gros. Mais bon après, il y a quand même des planches de subsurf normales. Ici avec une autre Jimmy Lewis jaune. Et ils se sont mis également à faire des planches de foil. Ici avec la Flying V2. Alors je le redis, en termes de construction et tout. Donc là on a un tail bien carré. Donc c'est pour mon avis les gros gabarits, celle-là. On est à des planches à plus de 2000 euros. Donc je le redis, c'est du haut de gamme. Et puis quand vous achetez ce genre de planche, vous achetez un petit morceau de légende aussi. Donc c'est quand même une marque, je le redis, emblématique du monde du surf et du tout début du stand-up paddle. Donc chez Jimmy Lewis, ça aussi, vous avez forcément les longboards. Et vous avez même le longboard rouge là, designé également avec l'air d'Hamilton. Quand je vous dis que c'est des planches de légende, c'est vraiment le cas. Des magnifiques longboards et des magnifiques paddles longboards également. Vous avez même des planches de yoga, comme celle-ci, la violette, qui s'appelle la Yoga Cruise. Sans oublier pour les Américains surtout, parce que nous en France, on n'est quand même pas nombreux à pêcher en stand-up paddle. En tout cas ici, vous avez un véritable paddle pour la pêche avec les inserts pour mettre les cannes à pêche. Vous avez même la possibilité de mettre votre petit drapeau. C'est pas mignon ça, avec la petite cloupiote. Si jamais même vous voulez faire de la plongée, vous avez votre drapeau. C'est une grosse plémer, mais qui doit être bien stable. Avec aussi le petit truc pour coincer la pagaie quand on a la canne à pêche. C'est pareil, il y a la petite attache GoPro, c'est vraiment une très très belle planche. Les choses importantes aussi en termes de fabrication, bien évidemment, vous vous en doutez. Regardez un peu le nombre de couches qui est utilisé pour fabriquer ces planches. C'est quand même, je le redis, c'est de la haute qualité. C'est pas n'importe quoi. Et voilà, et puis on peut finir avec les planches de surf. En tout cas, Jimmy Lewis, très très heureux de les voir. Et surtout, si vous voulez vous faire plaisir, achetez du bon matériel. N'hésitez pas à acheter du Jimmy Lewis. Sous-titrage ST' 501